Bonjour et bienvenue au Château des Ducs de Bretagne. Je vais vous présenter un détail d'architecture qui a déjà peut-être attiré votre attention. Le blason situé sur cette façade du Grand Gouvernement. Au XVIe siècle, le château du Cal devient une résidence royale. Vers 1670, un incendie détruit une grande partie du Grand Gouvernement. La reconstruction du bâtiment est demandée à l'initiative du propriétaire de l'époque, le roi Louis XIV. A l'issue de cette reconstruction, le blason du roi Soleil est sculpté sur cette façade au-dessus du bal d'Aquin de l'entrée. Le blason est décoré d'un large cartouche portant les armes royales de la dynastie des Bourbons. Sur la partie centrale, nous pouvons voir à gauche un écu avec trois fleurs de lys qui représentent les armes de la monarchie française depuis le XIIIe siècle. A droite, des chaînes passées en croix illustrent les armes de Navarre. Ces deux motifs sont associés depuis le règne d'Henri IV. Sous les écus apparaît la lettre L de Louis XIV, derrière laquelle se croisent une panne et une branche d'olivier. Un double collier encadre la partie centrale. On distingue le collier de Saint-Michel, reconnaissable à ses coquilles. Ce collier fermé par un médaillon représente l'archange terrassant le dragon. Le collier du Saint-Esprit, lui, se distingue par une alternance de fleurs de lys et de petites armures de chevalier avec un pendentif en forme de croix de malte dans laquelle est inscrite une colombe. Ces colliers montrent le prestige des ordres de chevalerie auxquels appartient le roi. Pour finir, une imposante couronne royale, fermée, entourée de deux galantes décoratives, domine l'ensemble des armoiries. En Ambrise 1793, lors de la Révolution française, ce blason est martelé à l'initiative de la municipalité. Le blason que l'on peut voir actuellement est donc une reconstitution opérée en 1999, lors des derniers travaux de restauration. Ce blason représente la monarchie au cœur de la Bretagne, au sein même du plus représentatif de ces édifices. Je vous invite à venir découvrir ce détail architectural lors de votre prochaine visite au château. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada